bonjour et bienvenue au TVO du mercredi 22 juin 2022 notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'évangile le thème que nous avons ce matin et prend exemple sur david oui mon ami comme david respecte l'onction du saint-esprit sur les oins de dieu la bible nous dit dans 1 samuel 24 du verset 5 à 7 il arriva par la suite que la conscience de david le tracassa parce qu'il avait coupé le bord de la robe de Saül il dit alors à ses hommes loin de moi l'idée à cause de l'éternel de faire cela à mon seigneur loin de l'éternel de porter la main sur lui puisqu'il est loin de l'éternel et david reprimanda ses hommes par ses paroles et ne leur permis pas de se lever contre Saül saül se leva quitta la grotte et poursuivit son chemin vois-tu mon ami david était un homme qui comprenait l'ancien et avait du respect pour les oins du seigneur il l'a reconnu sur le roi Saül et l'a grandement estimé la bible nous raconte qu'un jour Saül avec une bande de 3000 hommes choisis à chercher david pour le tuer mais c'est david qui a finalement eu l'occasion de tuer saül il s'est approché si près de saül qu'il a pu couper le bord de sa robe sans être détecté pourtant il s'est abstenu de faire du mal au roi et a interdit à ses hommes de le faire tu peux lire l'histoire dans le livre de 1 samuel chapitre 24 le respect indubitable de david pour l'ancien a été encore démontré lorsqu'il a ordonné la mort de la malécite qui a avoué avoir tué le roi saül david a dit à l'homme ton sang est sur ta tête car ta propre bouche a rendu le témoignage contre toi en disant j'ai achevé loin de l'éternel ça tu peux lire dans 2 samuel 1 verset 16 veux tu mon ami par ses actions david s'est prouvé digne de l'ancien et dieu a plus tard témoigné de lui en disant dans le somme 89 verset 20 j'ai trouvé mon serviteur david je l'ai loin de mon huile sainte comprends cher ami que ce que tu respectes tu l'attire ça c'est également une loi si tu veux marcher dans l'ancien du saint-esprit de l'esprit de dieu tu dois la respecter et l'estimé honorer et respecter les serviteurs ou un de dieu c'est important rappelle toi qu'il a dit dans le somme 105 verset 15 ne toucher pas à mes soins et ne fait pas de mal à mes prophètes cher ami en aucun cas tu ne dois dire du mal des ministres de dieu ou de joindre à d'autres pour dire du mal d'eux vu qu'ils sont loin du seigneur tu te dois d'être intelligent comme david vois tu mon ami ce matin le pasteur nous encourage à respecter l'ancien de dieu sur les serviteurs tu sais souvent on est amené à critiquer à juger ou encore à apporter des commentaires déplacés sur les oins de dieu il ne revient qu'à dieu de les juger comme david saul avait un comportement qui n'était pas approprié selon le seigneur mais david a continué à respecter l'onction qui reposait sur lui sachant et étant conscient que ce n'était pas lui qui avait appelé saul mais c'était dieu lui-même et l'esprit qui était sur saul méritait de continuer d'être respecté nous devons faire attention pour bénéficier de l'ancien il faudrait pouvoir le respecter et si par mégarde tu as critiqué ou jugé et serviteur de dieu je t'invite à te répandir à demander pardon et à ne plus recommencer david était un homme sage et intelligent s'il n'avait pas respecté ses tensions il n'aurait jamais pu être celui là que dieu a aussi élevé comme étant l'homme selon son coeur faisons attention à nos commentaires aux vidéos virales qui sont envoyés pour décourager qui parle des pasteurs et serviteurs qui font des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de dieu ne nous assoncions pas à cela qu'ils répondent de telles vidéos ignorons les soyons concentrés sur le seigneur et si par mégarde nous tombons sur les serviteurs qui ne font pas selon la volonté de dieu soyons des intercesseurs pour eux prions pour leur coeur prions pour leur vie je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans le 1 chronique 16 au verset 22 de samuel 1 verset 14 à 16 mais également dans romain 14 au verset 4 et tout d'abord prions chère père je te remercie pour l'ension de ton esprit et la manifestation de ta grâce dans ma vie mon coeur est prosterné devant toi en adoration mon seigneur et sauveur béni je t'adore aujourd'hui et toujours au nom de jésus amen mon ami prix pour les responsables de ton église prix pour les serviteurs et les servantes du seigneur et de toutes les manières que possible et les et accompagner dans la prière et soient conscients que l'oncient qui repose sur eux c'est l'esprit de dieu qui habite en eux et nous nous devons de le respecter au delà de tout comportement qu'ils peuvent avoir soit intelligent à demain et puis on C'est parti.